salut tout le monde c'est castax j'espère que vous allez bien on se retrouve sur football manager 2022 on comme vous le voyez je suis actuellement sans emploi on a fait un petit saut dans le temps on est le 28 novembre 2024 je vais vous expliquer ça tout de suite c'est très simple en fait j'avais plus de place sur mon disque dur pour enregistrer un épisode j'ai pas fait attention j'ai lancé l'enregistrement quand même et obs à crash en milieu d'enregistrement j'ai essayé de sauver ce que je pouvais mais voilà dans dans mon montage il manquait presque plus d'un match on va dire ça a coupé à la 20e minute ou 30e minute du premier match du match allé pour reprendre seulement la seconde mi-temps du match retour donc ça faisait une trop grosse perte je pense pour vous vous auriez pas pu suivre l'action donc on va se faire la finale en replay ça sera un petit peu moins immersive pour vous mais voilà c'est mieux que rien j'ai avancé jusqu'au 28 novembre du coup après pour retrouver un club j'ai une offre que je pense que enfin qu'on va accepter même c'est pas je pense qu'on va accepter mais voilà avant on va se faire le replay et avant le replay j'aimerais revenir vite fait vous l'avez sûrement vu sur les annonces qui ont été faits sur football manager 2023 dans la semaine je pense pas qu'il fallait faire une vidéo complète voilà là dessus il n'y a que quatre petites enfin petites il n'y a que quatre nouveautés qui ont été annoncées pour moi la plus importante c'est les licences UEFA on aura enfin sans passer par un mode ou quoi que ce soit les vrais noms de la champions league de l'europa league et de la conférence league on aura les vrais trophées on aura peut-être j'espère les musiques ça serait pas mal ça ça serait vraiment enfin pour le côté immersif ça serait vraiment pas mal après voilà je sais que des hypothèses il n'y a pas il n'y a pas de vrais vrais annonces et des teasers on va dire qui ont été faits cette semaine donc on a les licences UEFA on a la confiance des supporters donc voilà j'ai pas de je peux pas vous montrer mais quand on est en poste je vous montrerai tout à l'heure quand on est en poste on peut voir la confiance des dirigeants selon vous connaissez sûrement mais selon les résultats des transferts voilà selon pas mal de choses il y aura apparemment un ajout qui sera identique enfin je pense qu'il sera identique à celui des dirigeants mais au niveau des supporters voilà c'est pareil c'est pour le réalisme je pense que c'est c'est une bonne une bonne nouvelle il y a pas mal d'exemples qui nous montre que les supporters ont un poids vraiment important dans leur club voilà je pense en particulier à ce qui s'est passé l'année dernière à marseille après le l'envahissement du centre d'entraînement par les supporters héros a laissé sa place à pablo longoria à la présidence de l'om voilà donc c'est c'est pas rien c'est grâce enfin grâce je sais pas si on peut dire grâce ou à cause mais sous l'influence en tout cas des supporters la présidence a changé donc ça montre que vraiment les supporters ont un poids énorme dans dans les 10 dans les décisions du club on a aussi le planificateur de recrutement donc c'est pareil ça reste une hypothèse mais je pense qu'avant dans enfin au moment de recruter un joueur sur les supervisations etc je pense qu'on aura un menu qui nous permettra de voir s'il s'intègrera bien dans l'équipe quelle place il aura dans la hiérarchie d'équipe voilà c'est c'est encore un peu flou mais je pense que ça sera quelque chose comme ça et la dernière nouveauté c'est un jeu défensif plus réaliste voilà par exemple si on va si on prend l'exemple de l'Atletico Madrid qui est un un jeu basé sur sur la contre-attaque si on prend aujourd'hui si on prend aujourd'hui l'Atletico Madrid enfin sur football manager et qu'on joue défensif comme ils le font dans en réalité je pense que on n'aura pas les résultats qu'ils ont et si on joue offensif ce qui n'est pas dans la fille dans la philosophie du club dans l'ADN du club voilà on risque pas grand chose entre guillemets même si des fois les dirigeants peuvent nous licencier à cause de ça mais c'est assez rare quand même donc je pense que ça va quand même changer pas mal de choses on va commencer les replay maintenant on va voir seulement les temps forts pour pour pas que ce soit trop long je vous je vous cache bien sûr le score et l'effet de jeu qui a pu avoir dans le match pour pas vous spoiler et on commence tout de suite à la sixième minute avec un coup franc d'Evenados Amador qui tire ce coup franc et la tête qui finit au dessus de la transversale de Barraza le corner d'Amador c'est repoussé par Nunez Laura récupère la balle Amador sur la gauche sur la gauche Maillot avec Solis Uevas avec Enriquez Vélela c'est repoussé et Schmutz qui passe à Diego on va entamer la contre-attaque Schmutz Diego Trager Schmutz Reyes Diego et le but du 1-0 pour le capitaine Diego c'est la 19e minute on entame bien ce match aller de la finale bon il n'y a pas de ralenti des buts en mode temps fort le centre de Ponce vers Diego ça sera un corner il est tiré par Trager c'est repoussé par Enriquez le coup franc pour l'Evenados c'est Maillot qui va le tirer et ça passe à côté on est à la 63e minute on est dans la deuxième mi-temps la touche de Solis avec Dominguez, Maillot, Pérez, Dominguez, Pérez, Enriquez, Herrera, Pérez Chavez avec Lora, Enriquez, Arteaga pour l'instant ils se font la passe ils cherchent l'ouverture Solis avec Lopez, Maillot, Pérez, Herrera qui cherchent Lora sur la droite le centre de Lora et la tête de Lopez qui finit au fond c'est l'égalisation 78e minute 78e minute égalisation ça fait un partout le coup franc pour l'Evenados Maillot qui sente se repousser Neder récupère la balle, on entame la contre-attaque Schmutz dans la surface, c'est dans les bras de Weikla c'est la 83e minute il reste moins de 10 minutes pour repasser devant au score Santiago Ramos avec Lopez Salas Schmutz Beltran qui remet sur Schmutz Enrique qui cherche Salas dans la profondeur et c'est le but de Jesus Salas c'est son deuxième but, si je me souviens bien, deuxième but de la saison le coup franc d'Alan Reyes et ça sera un pénalty le joueur d'Evenados qui a fait Perez qui a fait une faute dans la surface c'est Hudson Enrique qui va tirer ce pénalty on est à la 94e minute et Hudson Enrique qui marque ça fait 3-1 3-1, 94e minute autant dire que le match est fini et qu'on l'a gagné on a deux buts d'avance voilà, vous pouvez voir maintenant les les notes des joueurs on a deux buts d'avance pour le match retour est-ce qu'on va conforter notre avance ou est-ce qu'on va se faire rattraper par l'Evenados on va voir ça tout de suite et voilà, on entame le match retour donc je vous rappelle 3-1 au match allé on est à la 6e minute touche de Solis vers Cuevas Solis avec Lopez Herrera qui cherchent chez Guzman mais c'est Traguer qui récupère la balle Bautista avec Ramos Diego l'envoi devant Verschmutz et le tiré contre et ça sortira en touche la touche longue de Beltran c'est repoussé Beltran récupère la balle Bautista le tire de loin qui passe à côté du poteau la touche de Ramos vers Traguer Diego, Ramos Torres qui envoie devant c'est repoussé, Traguer récupère Torres avec Nunez on en va encore devant c'est encore une fois repoussé ça revient sur Nunez Bautista avec Schmutz, Traguer Hudson et Enrique dans la profondeur et le but d'Enrique ça fait 4-1 sur l'ensemble des deux matchs on est à la 13e minute ouverture du score dans ce match mais 3 buts d'avance sur l'ensemble des deux matchs Alan Reyes qui cherche Schmutz devant il est quasiment tout seul en 1 contre 1 et c'est Vaikla qui remporte ce duel ça sera un corner Traguer qui tire c'est repoussé par la défense Alan Reyes va récupérer on change de côté vers Santiago Ramos le corner de Traguer qui est repoussé Nunez qui remet sur Bautista Reyes avec Torres Bautista Torres on joue derrière avec Ramos Torres Bautista Ramos Bautista Ramos on perd la balle Laura avec Enriquez Chavez Laura Enriquez on est passé dans la deuxième mi-temps 47e minute Guzman avec Lopez il va chercher le centre il va chercher le centre et la tête de Laura qui finit au-dessus de la transversale Par hasard qui tire le 6 mètres mais la balle est perdue Lopez et ça sera un corner et la tête de Lopez qui finit encore une fois au-dessus la touche d'Herrera vers Laura Perez qui donne à Herrera Solis il y a du monde dans la surface ça va être compliqué de passer Guzman avec Perez voilà ils ont compris ils écartent le jeu Enriquez c'est bien joué Laura et ça sera un corner une belle passe il a bien vu Laura qui partait le corner de Guzman on est à la 68e et Nunez qui repousse en touche Brevas on joue derrière avec Waikla il envoie directement sur Antonio Sanchez qui joue avec Bautista Julio Bautista Julio on gère notre avance on a 3 buts d'avance pour l'instant Diego qui se fait tacler mais il ne perd pas la balle le tir de Diego qui est contré le tir de Bautista qui s'échoue sur la transversale et les Venados qui entament la contre-attaque Herrera joli tag de Bautista qui envoie en touche c'est la 88e minute Chavez qui envoie devant c'est capté par Barraza long ballon devant et ça sera dans les pieds de la défense à la 88e minute autant dire que le match est gagné on a 3 buts d'avance enfin que le match que la finale est gagnée plutôt le tir de Laura qui passe au-dessus de la transversale Barraza qui tire son 6 mètres c'est Diego qui récupère la passe c'est beaucoup trop long Waikla récupère dans sa surface il envoie devant Herrera avec Chavez la passe c'est pas précis c'est Julio qui récupère mais on perd la balle tout de suite Laura avec Herrera mauvaise passe encore une fois Valdez qui renvoie devant et le but de Herrera mais il est hors-jou l'arbitre assiste enlève son drapeau 89e minute et c'était la dernière action importante voilà on voit que Barraza a fait un gros match sur ce match retour Alan Reyes s'est blessé on est donc champion de la phase de clôture enfin on était champion de la phase de clôture on est maintenant champion de la phase d'ouverture et ça a permis au Tampico Madero de passer en Liga MX voilà bon on voit après 17 journées de Liga MX seulement 2 matchs gagnés 4 matchs nuls et 11 défaites ils ont seulement 10 points donc je vais pas dire que c'était attendu parce qu'on sait que le Tampico enfin que les joueurs du Tampico ont du potentiel mais voilà pour un club promu c'est normal de se retrouver dans les derniers on va aller voir un petit peu ce qu'il advient de nos joueurs déjà il y a un truc qui me choque c'est que Hudson Enrique a pas joué un seul match sur 17 matchs il en a pas joué un seul Hudson alors que c'était un de nos de nos titulaires Antonio Sanchez aussi il a pas joué beaucoup ils ont recruté au poste de défenseur gauche voilà après Trager Trager il a joué que 8 matchs Diego est passé remplaçant Ruben Ramirez aussi Luis Amador il est remplaçant mais c'était déjà le cas chez nous Bruno Schmutz il a été titulaire que 12 fois sur 17 enfin sur 19 parce qu'il compte aussi les matchs de coupe je pense et voilà notre arme principale est pas remplaçant mais en tout cas il est dans la rotation donc voilà pour cette revue du temps de Pico place maintenant à l'avenir je vais vous montrer quel club veut de nous bon j'ai eu j'ai été jusqu'au 28 novembre mais ça veut pas dire que j'ai pas eu d'offres avant je les ai juste refusées j'ai eu des offres de club de Liga MX Cruz Azul j'ai eu un entretien avec les Pumas mais ça ça a pas donné suite Guadalajara nous voulait c'est la classe Guadalajara pas le Deportivo on a eu une offre aussi du Santos Laguna et du FC Juarez il me semble j'ai tout tout refusé j'ai eu des offres de de MLS il y a eu Atlanta il y a eu DC United il y a eu Toronto et New York City voilà New York City ça m'a un petit peu j'ai un petit peu hésité mais voilà un club affilié à Manchester City avec des gros moyens ça m'intéressait pas plus que ça donc j'ai refusé aussi et au final on va revenir en Europe et je dirais même qu'on va revenir en France car on a une offre de Toulouse voilà le TFC qui veut nous qui veut nous recruter on va accepter bien sûr voilà on voit quand même qu'on a eu des bonnes stats au Tampico 40 victoires 21 nuls 13 défaites c'est plutôt pas mal premier match premier match à la tête de l'équipe contre l'ES bon champoise en Coupe de France donc c'est plutôt pas mal commencer en Coupe de France contre une petite équipe ça devrait être un match facile entre guillemets ça devrait pouvoir redonner la confiance aux joueurs bon bien sûr la culture du club du TFC c'est de de former des jeunes et de recruter des jeunes pour les intégrer à l'équipe première pour cette saison on nous fixe comme comme objectif le milieu de tableau on reprend le club donc en cours de en cours de saison je crois qu'ils sont 16ème on va voir ça 16ème en Ligue 2 seulement 4 matchs gagnés donc on va essayer de de rattraper tout ça il n'y a même pas la moitié des matchs qui ont été joués on a 19 points à même pas 10 points à même pas 10 points de nous il y a Guingamp qui est qui est 5ème donc je pense qu'on peut essayer d'aller jouer les barrages ça va être compliqué mais je pense qu'on peut aller jouer les barrages on verra les fins de contrat plus tard objectif pour la saison pour 50 000 de plus ça vaut pas le coup on va confirmer on va jouer les milieux de tableau et j'ai déjà un petit peu j'ai déjà un petit peu jeté un oeil à l'équipe on va jouer en contrôle de la possession en 4-2-3-1 on aurait pu jouer en 5-2-3 et on a pas mal de de défenseurs centraux on a pas mal de milieux axiaux même si dans ce schéma là ça sert pas à grand chose mais voilà sur les côtés c'est un petit peu un petit peu compliqué pour l'instant il va falloir recruter à ce poste voire même les ailiers enfin les ailiers coches et droits il va peut-être falloir recruter pardon pour l'instant on va jouer en 4-2-3-1 on va on va composer notre on skip et on va arrêter le l'épisode ici donc Maxime Dupé sera notre gardien titulaire je vais mettre Issyak Atouré tout de suite en remplaçant numéro 1 on va déjà faire les Saïd Amrani oh il a été formé au club ouais 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 donc Saïd Amrani sera notre notre buteur titulaire notre buteur titulaire notre buteur titulaire j'hésite entre Riss Ailey il commence à se faire vieux 29 ans ouais ça va encore ouais j'ai les stats ici euh est-ce qu'on revendrait Paris Ailey pour mettre Yanis Begraoui en remplaçant pour l'instant on va peut-être finir la saison quand même avec Ailey en remplaçant ouais on va voir on va voir on va classer par niveau ça sera plus simple donc ici Agassila qui sera notre défenseur gauche on va faire un un milieu complètement hollandais avec Spearings et Van Den Boumen en milieu offensif on aurait qui en milieu offensif euh on va filtrer voilà alors en milieu offensif à moins qu'on fasse passer Van Den Boumen en milieu offensif central il est quand même mis en en milieu central tout simple on va mettre Ibai Gomes à gauche Mahmoud Al Mawas à droite on va mettre Skita Nathan Skita en milieu offensif central pardon et on va maintenant se pencher sur les défenseurs on va commencer par les défenseurs centraux Michael Bradley donc ça serait plus un milieu défensif on va mettre Anthony Roux et Logan Costa en défenseur centraux et à droite à droite on n'a pas tellement le choix c'est Mathieu Perben est-ce qu'on n'aurait pas dans les équipes de jeunes quelqu'un d'autre Yannick Agoura on va envoyer Yannick Agoura en senior mais on va quand même Perben après il est plus central je crois défenseur droit défenseur centre euh il est plus défenseur central normalement on va mettre Agoura du coup à droite voilà on va sauvegarder notre 11 chip et donc voilà objectif sur le mercato ça sera de dégraisser en au poste de défendre euh de milieu central pardon j'ai compté 7 milieux centraux pour 2 places ça fait quand même pas mal et au niveau du recrutement on va essayer de donner de la profondeur sur les défenseurs enfin sur les latéraux j'aimerais bien les monter pour jouer en 5-3-2 donc on va recruter enfin en tout cas on va essayer de recruter à ces postes là et peut-être essayer de trouver une autre solution sur les côtés en ailiers donc bah voilà on va arrêter c'est cet épisode ici euh on se retrouvera donc bah le prochain épisode pour euh le match de coupe de France contre l'ES bon champoise et pour le match de ligue 2 contre New York donc voilà on a enregistré notre 11 types bon pour l'instant il y a pas mal de blessures on voit ça observé par Fulham, Manchester, Tottenham et l'Atletico Madrid voilà Saïd Amrani qui est qui est une grosse promesse du centre de de formation on va le mettre en titulaire on va pas le vendre cet hiver bien sûr euh dans le prochain épisode on va jouer donc le match de coupe de France contre l'ES bon champoise et le match un match de ligue 2 contre New York on va terminer là dessus et sur ce je vous dis salut 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 salut